Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit un peu dans le même principe de celle que j'avais fait avec les tendances de Lausanne hiver 2013 donc elle fera partie de ma série décryptage mode et je voulais en fait vous présenter dans cette vidéo mes 10 indispensables pour une garde-robe donc on a souvent plein plein d'affaires entre guillemets dans le garde-robe mais c'est vrai qu'on a toujours besoin entre guillemets d'intemporel enfin de basique pour s'habiller toujours facile à accessoiriser, à porter etc donc je vais aussi en faire entre guillemets un petit tag c'est à dire que je taguerai quelques personnes à la fin de cette vidéo pour justement un peu voir aussi leurs indispensables à elles donc j'ai catégorisé un peu pour s'y retrouver et ne pas perdre le fil donc je vais d'abord faire en fait les vestes alors la première chose donc pour les vestes donc c'est le trench crème donc moi j'ai trouvé, enfin crème c'est pas obligé en fait, c'est surtout un trench je trouve ça plutôt pratique pour s'habiller ça fait très classe ça va vraiment avec tout, avec une robe, un pantalon, etc donc voilà donc c'est plutôt une veste entre guillemets de mi-saison que l'on met printemps, automne peut-être un peu chaud pour l'été et pareil un peu trop froid pour l'hiver mais ça s'accorde vraiment avec tout et je trouve ça vraiment enfin ça fait bien habillé donc la veste, la veste blazer donc la veste blazer, enfin ça fait tout de suite un peu plus business, business woman, etc donc j'aime beaucoup et c'est pareil, ça donne un côté assez classe et intemporel donc ça fait tout de suite un peu sérieux donc voilà, donc là j'ai pris une toute simple noire donc vous pouvez en trouver bien sûr à tous les prix Zara en fait de très beaux donc voilà, assez simple avec un bouton pour refermer sur le devant c'est l'intemporel veste en jean donc ça fait un retour en force ces dernières années donc il y en a qui sont délavées, etc donc clôtées on peut vraiment en trouver des belles accessoirisées mais une veste en jean toute simple aussi ça fait très bien la faire donc voilà, la mienne est en jean foncé donc elle est, entre guillemets, normale c'est-à-dire qu'elle n'est ni trop longue, ni trop courte et voilà et bon ça c'est pareil enfin c'est parfait pour la mi-saison pour l'été quand il fait un peu plus frais pour le début du mois septembre, etc donc ça va s'accorder vraiment avec tout et je trouve ça plutôt sympa ensuite pour, je vais faire le haut pour les hauts en fait c'est tout simple j'ai pris un déverser blanc je pense que tout le monde a un déverdeur Marcel, je sais lui ou un, comment dire, un maillot à fines bretelles, etc donc c'est pareil, ça va avec tout elle peut se mettre en dessous d'un pull en dessous d'une blouse d'une blouse transparente comme si, celle que j'ai là, que je porte là ça va vraiment avec tout et c'est super pratique je trouve en été, enfin c'est agréable et ensuite, donc pareil dans le cinquième c'est une chemise que j'ai incorporée donc là elle est en bleu chambré donc elle est plutôt bien taillée enfin près du corps, etc je sais qu'il y a des chemises un peu plus loose, etc enfin des chemises en jean vraiment, enfin une chemise, ça passe pareil avec tout ça peut se sexualiser avec vraiment une jupe un pantalon, un pantacourt, etc un short, donc ça peut vraiment aller avec tout ensuite, pareil donc là c'est quelque chose d'intemporel c'est le jean le jean, donc je l'ai pris en noir tout simple donc voilà je pense que vous avez tous déjà vu un jean donc là il est droit mais je pense que je vais le faire slim et enfin ça va pareil avec tout et c'est super pratique à avoir donc dans toutes les couleurs déclinaisons possibles ensuite une chose que j'aime beaucoup c'est la jupe tube on parle aussi de jupe cigare cigarette donc voilà c'est cette fois je crois une jupe de la mi-saison enfin pour l'automne, hiver, etc et c'est pareil ça s'accessoirise pardon avec tout ça se porte vraiment donc avec des talons, des ballerines donc une veste blazer une veste en jean enfin vraiment un débardeur tout, 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 tout des maillots tout simples vraiment un peu colorés désimprimés, etc c'est vraiment sympa et bien sûr donc là c'est pareil je vais vous présenter une robe mais dans les indispensables si on porte une jupe et une robe bien sûr il y a les collants donc je ne vais pas vous en présenter non plus mais ça me paraît indispensable donc voilà et ensuite donc la dernière pièce en tout cas pour les vêtements que j'ai à vous proposer c'est une robe alors je pense que vous l'avez compris après tous les vêtements que je vous montre que j'ai un style assez entre guillemets pas classique mais que j'aime bien être bien habillée entre guillemets et je trouve que ça fait toujours classe ce genre de robe portée donc avec une paire de collants un petit gilet noir et une petite ceinture pour cintrer à la taille et ça fait tout de suite un peu bon chic bon genre donc elle est grise et c'est ce qu'on appelle une robe trois trous ou une robe droite donc voilà enfin le col est rond j'aime beaucoup et c'est très discret enfin très discret etc donc voilà en plus je crois que je vous avais déjà présenté une robe rouge je crois pour mes tenues back to school et c'est pareil c'est une robe droite ensuite j'ai mis donc deux paires de chaussures que je pense toute fille entre guillemets a dans sa garde-robe après je ne sais pas donc la paire de ballerines donc indispensable donc les miennes sont bleues marines j'en ai une paire noire dans ma chambre dans mes lieux d'études donc c'est pas pour ça que je ne pouvais pas vous la montrer les talons donc les talons vraiment il y en a de toutes sortes de toutes couleurs de toutes tailles pour comment dire les filles qui ne savent pas marcher avec les talons rien de comment dire rien n'est impossible j'ai commencé comme tout le monde avec des petits talons des des bottes vraiment avec des gros talons enfin des talons carrés et puis au fur et à mesure et bien on s'habitue on prend de plus en plus grand et on prend de plus en plus fin et on termine par les escarpes donc voilà et je pense que c'est pareil c'est un intemporel enfin on peut l'accessoiriser avec tout avec un pantalon une jupe une robe etc ça passe vraiment bien et c'est très joli c'est très féminin donc en aparté entre guillemets enfin c'est ce que moi je mets très souvent c'est une écharpe donc là je vous ai présenté celle que je mets vraiment en ce moment que j'adore elle fait très automnale très hivernale aussi donc c'est une écharpe tube que j'aime beaucoup et enfin l'écharpe j'en mets vraiment de du mois de septembre à peu près jusqu'au mois d'avril facilement donc j'en mets pas non plus en été mais par exemple quand il fait un peu frais je peux mettre un petit foulard un petit foulard en tissu donc beaucoup plus léger mais c'est pareil un foulard ça permet d'accessoiriser donc une tenue et de la rendre un peu plus sympa donc voilà j'espère que cette vidéo un peu spéciale particulière vous aura plu donc je vais tailler quelques personnes donc je mettrai tout en barre d'infos mais je pense notamment à Victoria de la chaîne Teenage Dream 06 à Elisabeth de la chaîne What I Wear aussi à Laura de Mrs. Mushi je crois enfin je n'arrive jamais à le dire je suis désolée à Paige donc voilà et vous pouvez toujours me rejoindre sur mes réseaux sociaux donc Facebook et Instagram donc je poste j'essaye de poster assez régulièrement c'est un peu difficile en ce moment puisque je vais les voir je vais les exposer donc quand il n'y en a plus il y en a encore donc c'est un peu difficile en ce moment mais bon je tiens le coup et jusqu'à la prochaine vidéo donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501